Cet extrait de Zinder montre une jeune fille qui est forcée de se prostituer. Éloignée de ses proches et de l'école, elle est donc isolée. Mais Zinder, c'est quoi ? C'est une ville du sud du Niger. La réalisatrice Aisha Maki, elle est native de là-bas, elle y a filmé le quotidien de celles et ceux qui vivent dans le quartier de Karakara, là où la violence est omniprésente. En voyant son témoignage, on s'est intéressé à l'accès à l'éducation des jeunes filles au Niger. En théorie, depuis 2019, la loi oblige les jeunes filles à aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, même si elles ont un enfant. Mais dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Selon l'UNICEF, en 2021, un enfant sur deux âgé de 7 à 16 ans n'est pas scolarisé. Alors pourquoi un chiffre aussi bas ? D'abord, la violence et l'insécurité. Les jeunes filles subissent régulièrement des violences sexuelles, même dans le milieu scolaire. Et puis il y a aussi les attaques terroristes qui poussent les professeurs à fermer leur classe. Au total, en 2022, le Niger comptait presque 900 établissements scolaires fermés. Et quand l'accès à l'école est possible, l'enseignement, lui, est de mauvaise qualité. Professeur mal formé, manque d'infrastructures, des lacunes en écriture, en lecture et en calcul qui s'accumulent dès le plus jeune âge. Conséquence, les trois quarts de la population nigérienne est aujourd'hui un alphabète. Mais les principaux obstacles restent les coutumes du pays. Toujours selon l'UNICEF, plus d'une adolescente sur trois, âgée de 15 à 19 ans, est enceinte ou a déjà un enfant. Elles doivent révéler l'identité du père, s'en suit généralement un mariage forcé, même si la grossesse est due à un viol. Et puis concrètement, au Niger, une fille de 14 ans qui n'est toujours pas mariée, c'est la honte de la famille. Trois quarts des filles sont mariées avant 18 ans, moins d'un tiers avant 15 ans, la plupart pour des raisons économiques. L'éducation joue un rôle essentiel dans les conditions de vie. Près de 80% des jeunes filles pauvres n'ont pas accès à l'éducation. Mais des perspectives d'amélioration existent. L'UNICEF, par exemple, a lancé un programme pour améliorer l'accès à une éducation de qualité avec presque 23 millions de dollars. Priorité aux filles donc, mais aussi renforcement du suivi de l'apprentissage et amélioration de l'enseignement. d'aventissage et amélioration de l'enseignement. D'aventissage et amélioration de l'enseignement. Merci.